Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie de mon haul. Donc là je vais vous présenter en fait tout ce qui est chaussures, tout ce qui est manteau, vêtements, voilà, que j'ai pris. Comme je pense que vous allez me le demander, je vous dis le rouge à lèvres que j'ai. Donc là en fait c'est un Glass Lip Tent de chez LA Girl. Donc il se présente comme ça, c'est un joli violet, super flashy comme vous pouvez voir, qui est ultra pigmenté. J'ai mis une photo sur Instagram parce que, enfin pour vous expliquer un petit peu, je trouve pas qu'il s'applique facilement. L'embout est comme ça, donc je sais ce n'est pas une revue sur les rouges à lèvres, mais bon. L'embout est comme ça et il a un effet mentholé que je n'aime pas du tout. Mais vu que la couleur est top, 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 c'est clair que je vais continuer à le porter. J'ai aussi deux autres teintes, enfin bon. Et c'est la couleur Essie, E-S-Y. De toute façon là les références seront en barre d'infos. Je l'ai pris sur le site Beauty Joint et il devait être à 3-4 dollars, donc voilà. Alors pour commencer le haul, je vous fais un petit disclaimer parce que c'est un haul où j'ai acheté vraiment énormément de choses. Si vous me suivez sur Facebook, oui sur Facebook. Donc un petit disclaimer pour vous dire que je me suis permise d'acheter autant de choses parce que quand ma mère est venue à Paris, elle est venue avec une petite enveloppe spéciale solide et tout. Donc voilà, je me suis permise d'acheter plein de choses. Si ma maman n'était pas venue, c'est un budget que je n'aurais pas eu, voilà. Comme vous le savez, je suis étudiant. Si maman n'avait pas été là, je n'aurais rien acheté de tout ça. D'ailleurs bientôt je vais recevoir des meubles, pareil, financés par maman, pour un petit peu réorganiser mon chez-moi, ma chambre, tout ça. Je pense que quand je les aurai montés et que ma chambre aura pris une toute autre tournure, je vous ferai sûrement un room tour avec un petit zoom aussi sur ma partie maquillage. Donc voilà, il voit l'où. Ceci étant dit, je vous l'ai dit dès le départ, mon haul Primark a fait moins de 300 euros. Quelque chose du style 249 ou 269, comme ça vous le savez. Transparence, je vous parle franchement, il n'y a pas d'eux qui progrès ni quoi que ce soit. De la même façon, dans le haul, je vous présente aussi des choses que je me suis achetées au mois de septembre et d'autres que je me suis achetées au mois d'octobre. Je sais que je parle beaucoup avant le haul, mais c'est juste pour vous expliquer, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je faisais pour m'organiser entre mes achats et ma vie d'étudiante, etc. Il faut savoir que j'ai un grand budget alimentation. Mon budget alimentation se situe entre 300 et 350 euros parce que je mange frais, je mange bio et que je me fais livrer mes courses chez moi parce qu'en fait, ça me revient beaucoup moins cher de me faire livrer chez moi que de porter mes courses et ensuite d'aller chez le médecin, d'acheter des médicaments qui ne sont pas toujours remboursés et de rester immobilisé chez moi parce que j'ai mal et que je me suis distendue des ligaments. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est juste que quand je veux m'acheter des choses, je réduis un peu sur mon budget alimentation parce que j'ai toujours un stock de légumes qu'on j'ai chez moi, de fruits qu'on j'ai chez moi, voilà. Donc quand j'ai envie de me faire plaisir, etc., je ne vais pas acheter de fruits frais ou de légumes frais, de steaks de soja, etc. Je mange du saumon surgelé, je mange des légumes surgelés et des fruits surgelés pour faire mes smoothies. Voilà comment je m'organise. Après ce flot de blabla, on passe au haul. Donc je vais commencer avec ce que j'ai sur moi, le bonnet. Donc c'est un bonnet qui vient de chez Primark que ma maman m'a offert puisque je ne suis pas allée à chaque fois où elle est allée à Primark avec elle, je ne l'ai accompagnée qu'une seule fois. Donc elle m'a pris ce joli bonnet-ci. Je vous ai déjà parlé du rouge à lèvres. J'ai mon pull qui, lui, vient de chez eBay que je trouve trop sympa. Donc il était genre à 8 euros. Je le trouve top, top, top. Il tient chaud, vraiment. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le bonnet était à 4 euros. Ne faites pas attention aux désordres qu'il y a sur mon lit. C'est juste qu'il y a tous les vêtements qui sont entassés dessus pour que je vous fasse le haul. Alors, parmi les chaussures, j'ai pris ces chaussures-là à 30 euros. Enfin, 29,95, mais c'est pareil. De chez Stradivarius. Elles sont comme ça. J'ai pris la taille 38. Donc elles sont beige avec un truc fini un peu d'un velours. Non, c'est plus du d'un. Voilà là. Et là, c'est du bleu marine vernis. Donc je les trouve plutôt sympas. J'arrive plus ou moins à marcher dedans. Donc voilà, il voit l'ou. Enfin, je dis plus ou moins à marcher dedans. Je ne vais pas trop essayer, mais en faisant des ronds dans la carrière. La maison, ça marche. Ensuite, j'ai pris ces chaussures-là. Ces petits mocassins. Enfin, ce n'est pas des mocassins. Enfin, bref, ces chaussures-là. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Si c'est des richelieux, si c'est des... Voilà, elles sont comme ça, vernis. Qui étaient à, je crois, 15 ou 20 euros sur le site Modress. Ensuite, pareil, à 15 ou 20 euros, il y avait ces escarpes Modress. Voilà. Je pense que je les achèterai dans d'autres couleurs. Parce que pour le coup, je les trouve super confortables. Moi qui n'ai pas l'habitude de marcher en talon. Parce que ça me fait mal aux pieds. Que ça me fait des entorses et tout. Ceux-là, ils sont vraiment top, 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 archi top. Je marche avec sans souci et tout. C'est dommage. Je me suis fait un petit accro. Il y a un petit accro au-dessus. Parce que je les ai déjà portés plusieurs fois. Mais bref, en tout cas, top. Effet cuir, simili-cuir et tout. J'ai pris ces petites chaussures-là qui étaient soldées sur le site Boo. Elles étaient genre à 10 euros. 8-10 euros. Voilà. C'est dommage parce que j'ai pris la taille 38 en pensant que ça irait. Mais au final, c'est un petit peu juste. Mes entailles touchent un peu devant. Et en même temps, c'est super large sur le côté. Donc, c'est particulier parce que je me dis que si j'avais pris la taille 39, oui, en termes de longueur, ça aurait sûrement été bon. Mais en largeur, mes pieds auraient sûrement beaucoup flotté. Donc, un petit peu mitigé sur cette paire de chaussures. Mais bon, de toute façon, je vais quand même la porter. Ensuite, j'ai pris ces petites ballerines-là chez Primark qui étaient à 5 euros. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'avoir des chaussures Léopard. Donc, voilà. C'était pas cher en plus. Donc, j'ai pris ça. Et pour finir avec les chaussures, j'ai commandé à la fin du mois de septembre, il me semble, ces chaussures-ci de chez New Look. Voilà. Elles étaient à... je ne sais plus combien. Je ne sais plus à combien elles étaient, mais voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. En termes d'accessoires, je me suis commandé ce bonnet chez Asos. Je crois qu'il était à... peut-être 12 euros. Alors, en fait, je l'ai commandé parce que je n'ai pas de bonnet comme ça. Je l'ai commandé et je crois peut-être deux jours plus tard, ma maman est revenue de Primark avec ce bonnet-là qu'en plus je préfère. Lol. Mais bon, je ne l'ai pas envoyé. Je me suis dit, ce n'est pas pareil. Celui-là, il est un petit peu côtelé. Celui-là, il est tout lisse. Bref. Je garde mon bonnet. Donc, il vient de chez Asos. J'ai pris également cette écharpe-là, toute noire, toute simple, chez H&M. Pareil, elle devait être à 10 euros dans ce goût-là. Donc, je n'avais pas d'écharpe noire. Enfin, j'en avais une, mais qui est un peu dans la même matière que le bonnet. Et je trouve que ça tient vachement chaud. Et comme pour le moment, on est quand même à l'automne, je voulais une écharpe qui soit un peu moins chaude, tout simplement. Donc, voilà. Toute simple, mais qui fait son travail. Alors ensuite, je vous présente deux vêtements que j'ai pris sur le site Bouhou au mois de septembre. Et un de chez Tati. Comme ça, après, on va passer à tout ce qui est Primark et que ma maman m'a acheté. Donc, j'ai acheté ce jean Boyfriend sur le site Bouhou. Qui est déchiré. Il est comme ça. Voilà. Je retrouve un petit peu le bas pour que, voilà, on voit les chevilles, façon et tout. Donc, c'est un jean que j'ai pris en taille 38 sur le site. Et ils se sont trompés, il me semble. Je crois qu'ils m'ont envoyé la taille 40. Donc, c'est un truc, un truc, un jean qui est super grand. Quand je dis super grand, c'est pas super grand. C'est pas super grand, genre, que quand je le porte, ça tombe pas ou ça devrait tomber. Voilà, il est super grand. Je dois porter une ceinture, sinon il tombe, il ne reste pas. Donc, enfin, quand je dis ça, si je mets un gros pull avec le vêtement, ça va. Comme le pull fait une épaisseur, ça fait que le jean tient. Mais si c'est un chemisier fluide et tout, je sais qu'un jour, je l'ai porté avec un chemisier fluide. Quand je marchais dans la rue, je devais le tenir parce que sinon il tombait. Et non, je ne suis pas rentrée chez moi pour prendre une ceinture parce que je n'avais pas le temps et jusqu'à arriver en retard à l'école. Voilà, donc ceci étant dit, bon, vu que la libra arrive, ça ne va pas me déranger de le porter avec ça et les bons gros pull à mailles qui sont épais. Voilà, comme ça, il tiendra. Bon, après, c'est sûr que je suis dans l'extra taille basse. Ça tient, mais dans l'extra taille basse. L'extra, l'extra, l'extra taille basse. Mais bon, il tient quand même. Et puis, j'aime bien l'effet super, super large qu'il a. Bref, je kiffe quand même. Donc, même si j'aurais quand même préféré avoir la taille 38. Voilà, histoire qu'il tienne, d'être sûr qu'il tienne bien. Mais ce n'est pas grave. Je m'y fais. Ensuite, j'ai pris ce manteau chez Boo, donc en M. C'est un manteau qui est dans une texture un petit peu chelou. Je l'ai déjà mis sur des photos Instagram. Je vais essayer de vous mettre un lien dans la vidéo. Donc, désolée, je n'ai pas eu le temps de vous montrer, de porter les tenues pour vous filmer le haul. Mais voilà. Donc, il arrive en bas des genoux. Il y a une poche sur le côté. Voilà. J'aime beaucoup son style. Il fait très boyfriend, fashion et tout. Bref, je le suis au kiff de ouf. Il ne tient pas très chaud. Donc, pour cette période-là, ça va. Mais je pense que quand on va tomber dans l'hiver, il faudrait vraiment mettre beaucoup de couches en dessous pour que ça ne pose pas un problème de le porter. Ensuite, j'ai pris une petite jupe chez Tati taille 38 qui est comme ça. En fait, elle est en synthétique. Et le bail comme ça, le bail tout sympa avec des petites découpes au laser. Je trouvais ça super top. C'est une jupe crayon. Et voilà, ça fait la petite fantaisie. Et c'est une jupe qui était à je ne sais pas combien. Elle était à moins de 10 euros en tout cas. Alors, je n'ai pas précisé, mais le jean chez vous, je crois qu'il était à 20 euros. Et le manteau dans les mêmes os. Puisque c'était dans une partie solde, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est toujours dans cette partie-là ou si ils sont toujours en ligne. Mais voilà. Alors, alors. Maintenant, j'ai au moins 4 ou 5 manteaux à vous présenter. Je sais, ça fait beaucoup pour les manteaux. Mais voilà. Donc, ce manteau-ci avec des imprimés pieds de poule. Donc, la plupart des manteaux que j'ai sont très longs. Enfin, très longs, ouais. Donc, celui-ci, il arrive en bas des genoux. Il y a, pareil, une petite poche sur le côté. Comme ça. Voilà. On peut l'attacher devant. Donc, il vient de chez Primark. C'est une texture qui tient quand même assez chaud. Donc, pour l'hiver, ce sera parfait. Ce n'est pas un manteau comme celui de chez vous qui ne tient pas super chaud. Et celui-ci, c'est ma maman qui me l'a pris. Et il était à 40 euros. Ensuite, il y a ce manteau-ci qui est un petit peu en folé au part. Lui, c'est... Enfin, c'est un manteau mais qui fait plus veste en fait. Il fait beaucoup plus veste. Il y a une petite capuche. C'est un petit peu un léopard façon streetwear si on peut dire. Franchement, c'est pitoyable. La façon dont j'ai essayé de vous montrer le truc. Enfin, bon, voilà. Lui, il n'est pas super long. Il arrive environ en bas des fesses. Voilà, bas des fesses. Milieu des cuisses façon. Mais voilà, il n'est pas aussi long que les autres. Donc, celui-ci, c'est un que ma maman m'a acheté aussi. Il y a des poches sur le devant. Et là, c'est un magasin chinois, je crois, à Aubertvilliers. Donc, je ne sais pas combien il l'a eu. Mais je crois qu'il n'était pas super cher. Dans le même magasin chinois, ma maman m'a pris cet autre manteau qui lui fait beaucoup plus habillé. En fait, il a un col un petit peu écharpe si on peut dire. Donc, il est comme ça avec le col qui fait un petit peu écharpe. Il s'attache un peu en biais. Et il arrive au milieu des cuisses. Il y a des petites poches, pareil, sur le côté. Voilà. Et ma maman me l'a pris parce qu'elle trouvait qu'il avait un effet un petit peu Olivia Pope façon. Et qu'elle s'est dit que j'allais kiffer. Effectivement, je le kiffe. Je ne l'ai pas encore porté. Mais il est vraiment bien. Il fait je tiens chaud. En même temps, il fait un petit peu classe façon. Bref, j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas combien il a coûté. Et ensuite, ma maman m'a pris ce manteau-là parce qu'elle s'est dit que ça me ressemblait grave. Et elle avait trop raison. Je crois qu'il arrive un peu en haut des cuisses. Enfin, pas en haut des cuisses. Un peu en haut des genoux, je voulais dire. Mais il reste quand même assez long. Donc, il est léopard. Il fait beaucoup plus manteau que l'autre léopard qui fait plus veste façon. Voilà. Il a une coupe très boyfriend. Avec les épaules assez carrées. Assez large. Donc, je ne sais plus combien il coûtait. Mais je crois qu'il devait coûter 40 euros. Pareil, c'est ma maman qui me l'a pris. Il y a des poches sur le côté. Et lui, il ne se ferme pas. Il n'y a pas de bouton devant. Pareil, j'ai une photo Instagram où je le porte. Je vais essayer de mettre la photo quelque part. Sinon, c'est parce que je ne l'ai pas retrouvé. Ou je ne sais pas. Peut-être que j'ai eu la flemme. Donc, moi, je me suis pris ce manteau-ci. Donc, il est très chaud. Il peut être attaché devant. Il est assez long. Il arrive soit à hauteur des genoux, soit peut-être un peu en haut. Soit, ouais. Mais en tout cas, à hauteur des genoux. Donc, il reste quand même assez long. Et il était à 30 euros. Donc, chez Primark aussi. J'aime beaucoup la couleur. Vive, vive, vive. Je me dis que peut-être que je ferai un tour à Primark le mois prochain. Enfin, quand je dis le mois prochain. Quand je vous filme cette vidéo-là. On est toujours en octobre. Donc, peut-être novembre. Je repasserai faire un tour. Parce que j'aurais bien aimé un manteau comme ça. Mais en rose pâle. Enfin, bref. Je verrai vu que j'ai déjà beaucoup de manteaux. Je sais. Voilà. J'ai plein de trucs. Mais bon. Je m'étais dit que j'aurais bien aimé un rose pâle. Mais je verrai. Je verrai si j'irai. Et puis, si vous me voyez avec une photo avec un manteau rose pâle. Vous saurez. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette espèce de trench manteau. Initialement, je ne l'avais pas vu dans le magasin. C'est ma maman qui voulait le prendre. Il n'y avait pas sa taille. Moi, je l'ai pris grand. Je l'ai pris en 40. Pour être sûre comme ça de pouvoir mettre des pulacés. Et en dessous. Donc, en fait, derrière, il y a un espèce de petit truc. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit volant. Qui est là. On ne le voit pas super bien. En fait, il y a un petit volant. Ça fait un petit peu un jeu de transparence façon. Parce que le petit volant rapporte un côté opaque. Et lui, donc le manteau, il arrive un peu à hauteur des genoux façon. Il y a un petit lien. On peut attacher sur le côté. Il y a les petits détails là. Comme ça, sur le côté. Avec les petits boutons. Il y a l'effet drapé devant. Il y a les... Il y a aussi le lien pour qu'on puisse l'attacher. Comme ça, si on a envie de faire un petit style et tout. Façon et tout. Il était à 40 euros à Primark. Je m'excuse vraiment de ne pas vous avoir montré les vêtements ou les manteaux portés. Mais bon, d'une façon globale, on va dire que le manteau que vous avez vu, que vous voyez sur Instagram. Que ce soit le gris de chez vous ou le léopard de chez Primark. Tous ils taillent. Enfin, ils ont la même coupe. Donc voilà. C'est juste la couleur, les effets qui changent. Mais voilà. Ma maman m'a pris cette robe chez Tati. Je ne sais pas combien elle coûtait. Mais c'est une robe qui est un petit peu évasée vers le bas. Ça fait assez fluide et tout. Ensuite, j'ai pris ce pull chez Primark. Voilà. Je le trouvais fun. Je pense qu'avant Noël, j'irais sûrement m'acheter des pulls chelous. Ils avaient des pulls tellement chelous, j'avais envie de les prendre. Mais comme j'avais pris des manteaux qui étaient assez chers. Mais des pulls avec des rênes dessus. Des pulls avec des stickers d'oeil qui étaient collés dessus. Bref, des trucs trop chelous. Il était laid, il était laid. Il était en poil bizarre. J'avais trop envie de le prendre. Ah là là. Enfin bon. Donc ce pull était à 17 euros. Ensuite, j'ai pris différents t-shirts. Il y en a un qui était à 10 euros. Donc c'est un t-shirt Coca-Cola. Je l'ai pris bien large pour le porter une façon bad girl et tout. Je crois que je l'ai pris en taille 40. Pour la petite histoire, initialement c'est ma maman qui le prenait pour elle. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit non mais en fait il me le faut. Donc j'ai gardé celui-là et elle allait chercher un autre pour elle. Voilà, c'était un petit peu ça l'histoire. Mais j'avais peut-être la flemme aussi d'aller chercher un à ma taille. Mais je me suis dit c'est pas grave, je vais le porter bien loose, bien bad girl, tout ça, le ghetto, hashtag la rage. Voilà. Ensuite, j'ai pris un t-shirt rose un petit peu fluo façon. Je l'ai pris en M, il me semble. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais plus si c'est la copine de qui dans les cartoons. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa, que c'était drôle. Et puis, j'ai pris un autre t-shirt 38 avec l'amour de ma vie. Et oui, c'est trop ma copine. C'est trop ma copine. En fait, là, elle fait l'expression cute parce que je lui ai dit Oh nana, what's your name ? Et donc, elle a fait ouh ouh, ouh ouh, tu fais gentil, tu ne sais pas qui je suis, Céline. C'est pour ça qu'elle fait, c'est pour ça qu'elle fait cette tête-là. Oh nana, what's your name ? Alors, je n'ai pas précisé, mais le t-shirt mini était à 6 euros. Et le t-shirt avec la lapine aussi. Ensuite, j'ai pris deux t-shirts en taille 36 qui étaient à 3,50 euros. C'est des t-shirts noirs, tout simples, voilà. J'en voulais. Je me suis pris une petite blouse à 11 euros qui était toute simple. Petite blouse noire. Elle a un petit détail derrière avec la fermeture éclair dorée. Je trouve ça sympa. On peut remonter les manches. Et les petits boutons, en fait, pour accrocher la manche qu'on retrousse. C'est des petits points dorés. Donc, je trouvais ça super sympa. C'est un tissu qui fait assez vaporeux, mais qui en même temps n'est pas trop transparent. Donc, ça va. J'ai pris une chemise en jean à 11 euros. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Elle est quand même assez longue. Parce que j'aime bien les chemises quand elles sont assez longues, comme ça. Je me suis pris une petite robe swing à 6 euros. Donc, c'est des robes qui ont des formes comme ça. Voilà. Là, c'est très aérien. C'est très sympa. J'aime beaucoup les robes qui ont cette forme-là. J'ai pris cette robe à fleurs à 15 euros. Donc, c'est une robe qui est quand même assez droite. Voilà. Elle arrive un peu en haut du genou. Mais ça reste une longueur convenable. Ça fait pas, oh là là, sexy, sexy. J'ai pris cette robe à 16 euros qui fait Sporty Chic. Donc, le haut est transparent et tout avec les motifs qui vous rappellent un petit peu, je sais pas, un truc sportif de baseball, je sais pas quoi. Et le reste est noir, juste opaque. Voilà. Et dans le bas, en fait, il y a un jeu de transparence. En fait, c'est opaque et juste en dessous. Il y a un ourlet qui est un petit peu plus transparent. Je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris deux jeggings qui étaient à 6 euros. Non, à 9 euros. 9 euros, j'en ai pris un bleu façon jean jean et un noir. J'ai pris une robe façon robe de soirée. Donc, avec des... Je sais pas si c'est des sequins, si on peut dire. Oui, c'est des sequins. C'est des sequins. Donc, les motifs sont comme ça. Voilà. Et elle arrive un petit peu au milieu de la cuisse vers le genou. Et les bretelles sont comme ça, en fait, derrière. Donc, c'est une robe à porter avec un soutien sans bretelles plutôt. Ensuite, je me suis pris ce petit haut-là. Donc, avec des fleurs. Je trouvais ça super sympa. Il est assez court. Mais bon, il est pas non plus crop top de façon. Il était à 13 euros. J'ai pris ce pantalon super large. Enfin, donc je dis super large. Chelou façon. En fait, c'est resserré à la taille. Et ensuite, pour les jambes, c'est super super large. Ça donne l'impression que c'est une jupe. Alors qu'en fait, non, c'est un pantalon. Voilà. J'aime beaucoup. Ça fait un effet très rétro, très fashion. Bref, j'aime. Il est à 17 euros. Ensuite, chose qui n'a rien à voir. J'ai pris ce pull H&M. C'est un pull, enfin, un pull. Un gilet façon qui est long. Voilà. Il est vraiment très, très long. Il n'a pas de poche. Mais il a un effet très cocooning et tout. Et il devait être à 12 ou 15 euros. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo des favoris du mois. où je vous avais présenté ma robe rouge que j'avais grave, grave, gravé mais sur eBay. J'ai pris la même, en fait, en noir. Donc, pareil, ça doit tourner autour de 8 euros. Donc, la même en noir. Ce qui est courte devant et super longue derrière. Et la même en bleu. Donc, voilà. En fait, j'ai pris toutes les couleurs qui étaient disponibles. Je me suis dit, j'en peux plus. Voilà. C'est ce pull H&M. Moi, je la kiffe. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, les amis. Ma vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a été très longue. Je s'espère que vous avez quand même pu voir ce que je vous ai montré. Même si je ne les ai pas portées. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501